Nous on a perte, en tout cas c'est moi qui suis ton gars, fauchement tu vas m'attraper, ce ne sera pas facile. Parce que vraiment, expérience, enfin bref, on ne va pas en dessous des détails, mais moi tu pourras m'attraper. Ce sera dur de m'attraper à certains moments, ça te prend du temps, ce sera dur. Parce que je sais ce qu'il faut faire, je ne casse pas les routines comme ça. Mais pour les hommes, les routines, tu regardes les routines du gars, tu regardes les mogos, tu vas l'attraper. Tu ne vas pas parler longtemps même après, dès qu'ils commencent, ils commencent à être focalisés sur l'autre go. Mais en ce qui concerne les femmes, c'est très dur de les attraper. Parce que les femmes ne cassent pas les routines. Et les femmes vont te blaguer, puis elles ne cassent pas les routines. Elles vont chercher, tu vois, bien, bisous, elles préparent pour toi, et puis elles sortent, elles reviennent après. Les femmes ne cassent pas les routines comme ça. Mais comme tout voleur fait une erreur quelque part, Il faut demander à Colombo de laisser le policier qui ne peut pas pistoler, mais ils ont foutu. Ça, ce sont les blancs. Enfin, bref. Il y a un même policier, un gars, qui vient de se promener dans la rue sans pistolet, puis il va attraper un voleur. Je ne sais pas encore de voir. Donc, quand le voleur casse toujours, enfin, il casse toujours une erreur quelque part, les femmes font des erreurs quelque part. Elles vont faire une erreur. Je ne sais pas quelle erreur elle va faire, mais elle a fait une erreur. Si tu l'as guetté depuis longtemps, tu vas voir l'erreur. Mais le problème, c'est que les femmes, c'est que quoi ? Au moins, tu découvres qu'elles t'ont trompées, là. Parce que les femmes font pas des mystiques comme ça. Au moins, tu découvres qu'elles en train de te compromet, mais il y a une gris sous roche, là. C'est totalique. Si tu as la chance, ça va peut-être des ans comme ça, elles te trompent. Si tu as marié avec un, on parle de mariage, là. C'est l'ego marié qu'on se dit aussi que non, son gars a une maison, il y a un petit gars sur le côté. Si c'est ta go-go, l'ego ne dure pas, en fait, de tromper. Si c'est ta go, c'est pas marié, elle va se dire, après deux, trois mois, elle se dit, écoute, ça va pas entre nous, il faut qu'on prenne une pause pour réfléchir. Qu'est-ce que tu as dit que tu as regardé ? C'est-à-dire qu'elle avait deux, trois mois, elle se trompe. Mais tu es marié, là. Ça dit qu'il y a longtemps, deux ans, trois ans, maximum, minimum, la petite entrete te trompe, toi, tu vois, j'y ai dans 50 ans, mais bois les biens, c'est mal à la maison. Voilà. Donc, les hommes sont les routines. Il faut checker les routines. Regarde les routines du gars. Il va cacher les routines. On est bête comme ça. Franchement, il faut aller chercher. On est bête comme ça. Franchement. Donc, première question. Et puis, c'est la dernière d'ailleurs. Je la pose parce que beaucoup de femmes dehors sont fières d'être des second bureaux et dénigrent les femmes mariées. Quelles sont les différences entre les femmes de dehors et celles de dedans ? Hé ! Je m'en rappelle, tu es dans la, ça va. Ça, ce sont les bêtes. Ça, non. Pour pas qu'il y ait parlé des mots que je vais dire. Je ne sais pas si quelqu'un ne s'est pas chéris. La femme de dehors, pour toutes les gos qui ne connaissent pas ça, je vous explique aujourd'hui. La femme de dehors, la femme qu'on a dehors, c'est la femme qui ne fait pas tout ce que la femme de dedans fait. Je vous explique. La femme de dehors, elle, est au mot goût sérieusement. La femme de dehors, la femme de dehors, elle te fait des trucs que ta femme à la maison ne fait pas. Du genre, tu frappes la pipe. La femme de dehors fait sodomie. La femme de dehors, la femme de dehors, elle te met dans la position, tu ne comprends pas, tu es trauma choqué. Est-ce que tu comprends ? C'est un traumatisme crânien. C'est-à-dire que quand tu sors de chez la femme de dehors, tu viens de ta femme, tu fais un sommeil. Tu n'as pas envie de la toucher. La femme de dehors ne s'amuse pas avec toi. La femme de dehors te rappelle les débuts que tu es avec ta femme. C'est la femme de dehors. Résor pour laquelle tu es plus avec elle que la femme de dehors. Parce que la femme de dehors, elle ne fait plus ça. C'est-à-dire que dès l'instant où la femme de dehors, elle s'artitulait, elle est en champagnes. Et c'est comme ça, les champagnes, je l'ai dit dans une vidéo. Somehow, quand elle s'en est là, elle s'est dit que, ah, c'est mon mari, c'est fait, c'est fait, même, point final. Et c'est ça qui les trompe. Parce qu'elle décide ça, elle casse cette routine. Dès que la femme de ma fille d'être, moi, moi, je ne veux plus la pipe, moi, je ne veux plus la pipe. Ok, en plus, concernant, je vais faire une parenthèse, concernant sodomie. Là, je vais parler des garçons. Les moraux, souvent, vous faites des bêtises, yo. Souvent, les moraux sont trop bêtes. Souvent, vous faites des bêtises. Sodomie, là, les gars, moi, je vous dis, les femmes, hein, les moraux qui prennent le go, dès qu'elles sont les petits, le premier jour de vous oubliez, c'est sodomicuel. Man, tu es bête ou quoi ? Hein ? Il n'y a pas une nariz dans ton cerveau ou même quoi ? Moraux, tu vas prendre une go, le premier jour de ses relations sexuelles, tu vas demander à faire sodomie. Tu sais pas, si la go te propose, il y a fou, hein. Mais moi, je considère que le premier jour, tu ne veux pas avoir sexe avec la petite, il faut faire des basics. Il ne faut pas chercher à faire extra. Tu n'as pas encore mon go, tu es en train de la beco, on me dit, beco, tu te dis, tu sais quoi, je dis pas, mais ça va pas pour l'appeler, il m'a à la maison. Donc, demain, je ne veux pas te dire. Avant de faire l'appel, tu vois, on peut dire qu'on se sent ensemble vrai vrai, on se voit, on se fréquente au départ, mais on se sent ensemble vrai vrai. Après, il y a eu Mughuli, il y a eu Mughuli, il n'y a pas de beco, il y a eu son caressant, il y a eu touché, touché un peu, et puis il est parti. Non, non, non. Il n'y a pas de pénétration. Tu vois, voilà. Donc, moi, je l'appelle sérieusement. Sodomina, il y a certaines filles qui pensent que c'est pas respectueux pour toi de lui demander de faire ce domaine. Et puis, en fait, je suis d'accord. C'est pas un truc que toutes les filles veulent faire. Il paraît, moi, je suis pas un gosse, je suis pas un pédé, le moro pédé, vous m'erre con. Enfin, bref. Donc, je suis pas un pédé, rien. Donc, il paraît que ça fait mal. Moi, je ne sais pas. Mais c'est que c'est ça que quand c'est passé, il n'est pas chéé. Eh, tu vois. Donc, il y a les gars qui aiment ça. Mais tant qu'elle t'a pas demandé, faut pas essayer. Tant qu'elle t'a pas dit oui, faut pas essayer. Et puis, d'ailleurs, tu peux lui demander gentiment, mais pas la première fois. Il y aura ces gens, c'est des manques de respect. Les gars, vous aussi, quand même. Quand même, quand même. Donc, attendez, 3, 4, même fois, tu lui demandes gentiment, peut-être que tu aimes ça, peut-être que tu aimes ça, voilà, voilà, voilà. Si tu dis non, 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 faut d'amédiable, faut jamais, faut jamais. Passe la page. Donc, revenons à notre truc. La femme de dehors, c'est elle qui fait tout que la femme de dehors ne fait pas. Elle t'a pas bien. Elle peut pas pas pour toi. Parce que peut-être, il y a les gars qui peut pas. Deuxième bureau, elle prépare, tu vas. Deuxième bureau, elle prépare pour toi. Bien. Tu rentres, tu bais, tu t'en vas. Deuxième bureau, elle peut te tu t'a pas bien. Elle peut te trouver ton bureau puis tu te moukou à ton bureau puis tu es parti. Qu'est-ce qu'on t'a gené, gai? Un de ta femme, elle est flat. Mais non, elle a pas besoin de t'impressionner. Pour elle, elle a plus besoin de t'épaté, il n'y a plus d'enjeu.